Ce n'est pas le long week-end qu'on espérait, après avoir connu des journées anormalement chaudes cette semaine. Voilà que le Québec s'apprête à recevoir d'énormes quantités de pluie. Dans un instant, Isabelle va faire le point sur les avertissements en vigueur dans vos régions. Mais d'abord, Philippe, les accumulations d'eau ont déjà fait des dégâts à Montréal. Exactement. On en parle depuis cet été. À chaque fois qu'il y a des pluies importantes, ça met énormément de pression sur le réseau d'aqueducs. Et il y a certains secteurs problématiques à la Ville de Montréal qui font en sorte qu'ils sont vulnérables, justement, aux inondations. C'est le cas. On est allé faire un tour dans le quartier Ville-Marie à Montréal. Et la rue Partenay, où il y a plusieurs complexes immobiliers qui s'y retrouvent, qui sont justement vulnérables aux inondations à chaque fois qu'il y a des pluies importantes, comme celles qu'on connaît présentement. Et on a discuté avec le propriétaire, qui est résident également de ce complexe, qui est très stressé, justement, avec la pluie qui tombe sans cesse depuis plusieurs heures, des heures. C'est le week-end qu'on voudrait sortir puis relaxer. Puis on est poigné ici à... est-ce que ça va rentrer dans l'appartement? Ça fait combien de fois, cet été, que vous devez justement prendre des précautions? Je ne le sais pas vraiment. On ne les compte plus. On ne les compte plus. C'est un stress de tous les jours. Aujourd'hui, on ne sait pas quand ça va changer d'un jour à l'autre, d'un après-midi à l'autre. On peut partir le matin, il y a le soleil, puis on revient, c'est la pluie. C'est vraiment pas facile pour eux. Philippe, cette pluie, ça complique aussi les déplacements. Exactement. Et si vous prenez la voiture, vous voyez, ça se peut que vous vous butez justement à des viaducs qui sont inondés, où on a décidé de bloquer l'accès temporairement pour la journée. C'est le cas tout près du pont Victoria, près de l'autoroute. Mais il y a également d'autres viaducs, entre autres à Aschlaga-Maisonneuve, près de ce quartier, où c'est un peu plus difficile. Donc vraiment, le conseil par les autorités, c'est que si vous prenez la route aujourd'hui, prenez quelques secondes, allez voir les outils comme Québec 511 pour s'assurer que vous ne fassiez pas fausse route justement et vous vous butez à des viaducs inondés, comme on peut voir ici, tout près du pont Victoria.